Un jour après, on essaie de faire ce qu'on peut, mais vous voyez... Coup de massue pour Jean-François Labat. Le maire de la commune de Corrèze est sommé de fermer les portes de son centre de vaccination, fraîchement ouvert le mois dernier. Réalisant moins de 100 injections par semaine, l'agence régionale de santé demande la centralisation vers de plus grandes communes. Une décision hors sol pour le maire. Nous avons un territoire rural avec des personnes âgées. Et si vous voulez, avec le confinement où les petits-enfants, les enfants, sont restés dans les grandes villes, ces gens-là sont seuls. Donc il faut qu'on soit au plus près pour aller les vacciner, les rassurer. Il faut que ces gens-là soient pris en compte, comme les gens dans les métropoles. En ouvrant ce centre, c'est la population de l'ancien canton de Corrèze qui pouvait prendre rendez-vous. Mais à partir du 18 avril, personnes âgées comme bientôt population active devront faire plusieurs kilomètres pour se faire vacciner. Personnels de mairie comme professionnels de santé s'étaient pourtant mobilisés pour éviter l'écueil de la désertification médicale en zone rurale. Je pense que si on voulait dégoûter les professionnels de santé d'exercer leur métier, on ne s'y prendrait pas autrement. Et je crois qu'à un moment donné, nous, ce qu'on veut, c'est simplement exercer notre métier. Deux centres sur les 18 présents en Corrèze seront donc contraints de fermer. Et c'est toute une logistique à revoir pour les premiers concernés. J'espère que je vais pouvoir être vaccinée, c'est rapidement, ailleurs, si le centre ferme. C'est dommage, c'est regrettable pour ceux qui attendent. Contactée, l'ARS de Corrèze souligne que la stratégie de vaccination a changé. Avec le récent approvisionnement en vaccins AstraZeneca des médecins libéraux et des infirmiers, les administrés pourront se faire vacciner directement chez leurs médecins traitants. Pour les autres, le centre de vaccination se trouvera au maximum à une vingtaine de minutes. A Corrèze, les habitants devront se rendre à Aigleton pour recevoir la fameuse piqûre.